C'est un des seuls moyens. Il n'y a pas beaucoup de routes dans le Yukon. C'est un très grand territoire et c'est un des moyens faciles et rapides de se rendre où on veut aller. Sans les avions, il y a beaucoup de parties du Yukon qui ne seraient pas accessibles ou ça prendrait beaucoup de temps, quelques semaines pour se rendre là. Mon nom c'est Martin Hébert, on est à Whitehorse au Yukon et on s'en va à Bennett Lake. On va être prêts à partir bientôt. Tout le monde est prêt, les portes sont barrées, les ceintures sont attachées. À 30 ans j'ai décidé que je voulais vraiment être un pilote alors j'ai complètement changé, j'ai appris à piloter des avions. Ça va faire 12 ans que j'ai commencé ma licence de pilotage et ça fait 8 ans que je suis un pilote commercial. Je gagne ma vie de ça. J'ai entendu parler des fois de gens qui allaient penter des pieux pour des claims au milieu de nulle part. Est-ce que vous en avez déjà eu? Oui, 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 ça arrive de temps en temps. C'est le genre de voyage, je te disais, tu ne sais jamais où tu vas aller d'une journée à l'autre. Quelqu'un peut arriver et te demander, j'aimerais ça aller à tel endroit. Justement, c'est des secrets, on ne peut pas dire où est-ce que c'est. Il y a encore beaucoup de monde qui cherche de l'art au Yukon et qui croit au rêve de ça. Ça va arriver. Il y a encore beaucoup d'art au Yukon, il ne faut juste aller plus loin pour la trouver. C'est parti.